Pendant les premières années, je ne sais pas combien, probablement 5 ans, je n'ai pas pensé qu'il y avait un problème. Je pensais qu'il s'agissait d'un affaissement de la voûte plantaire, mais l'engourdissement de mes orteils ne disparaissait pas. Puis ensuite, mon équilibre a commencé à flancher. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait un problème. Mon premier symptôme a été une petite zone d'engourdissement sur le dessus de mon pied gauche. Au fil du temps, cela a évolué vers un engourdissement des orteils et des sensations étranges dans les pieds. C'est un peu comme si je marchais sur du papier à bulle. C'est comme ça que je l'ai expliqué. Ensuite, j'ai ressenti des engourdissements et des picotements dans les mains. La seule douleur que j'ai eue, c'est ce que j'appellerais ce qu'on appelle des bourdonnements. On a l'impression d'être piqué par une guêpe dans le pied pendant 10 ou 15 secondes, puis la douleur disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Le pire, c'est que je ne pouvais pas courir. C'est vraiment le seul problème fonctionnel que j'ai eue. Je pense qu'il s'agit là d'une autre anomalie dans mon cas. Je n'ai jamais eu de douleur constante. Certaines personnes touchées par cette affection et à qui j'ai parlé ont des douleurs 24 heures par jour, 7 jours semaine. Le fait que ma femme soit physiothérapeute m'a beaucoup aidé. En fait, c'est grâce à elle que j'ai consulté un médecin. Elle me voyait avoir des problèmes pour marcher dans un champ sur un sol inégal. Et elle m'a dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. Va voir le médecin parce qu'il y a quelque chose qui cloche. » Et c'est ainsi que j'ai consulté mon médecin de famille qui a examiné mes pieds et qui m'a dit « Vous avez une perte musculaire au niveau des pieds, alors je vous envoie chez un neurologue à Edmonton. » Avant le diagnostic, je travaillais beaucoup. Et sur le plan personnel, je buvais trop. Je dirais que je ne buvais pas tous les jours, mais quand je buvais, j'étais un buveur excessif. Le jour du diagnostic, en mai 2015, la neurologue m'a fait clairement comprendre que si je continuais à boire comme je le faisais, je risquais de me retrouver dans un fauteuil roulant. Je me souviens lui avoir répondu que je préférais marcher plutôt que de boire. Ce jour-là, j'ai donc complètement arrêté de boire pendant 4 mois. Au tout début, on m'a diagnostiqué une neuropathie périphérique idiopathique. J'ai une neuropathie périphérique, mais on ne sait pas pourquoi je l'ai. Puis, lors d'une brève rencontre avec cette neurologue, elle m'a dit qu'elle pensait que j'avais une PDIC. Je lui ai demandé s'il y avait une possibilité que j'ai une neuropathie anti-MAG. Elle m'a répondu que oui, c'était possible. C'est alors qu'elle a demandé cette analyse de sang spécifique. Le premier neurologue que j'ai consulté à Edmonton, après la découverte initiale de l'étrange substance dans mon sang, le premier neurologue n'avait jamais traité de patient atteint de la même affection. Comme elle n'avait jamais traité personne, j'ai demandé à voir un autre neurologue à Edmonton qui m'avait été recommandé par la Fondation. Une fois que j'ai été mis en contact avec l'hématologue et le neurologue, ils ont rapidement déterminé le problème et ils m'ont mis sur la voie du traitement. Il y a eu une courte période pendant laquelle personne n'était vraiment sûr, mais mon diagnostic complet a pris du début à la fin moins de 6 mois. J'ai donc été très chanceux. La DADS, selon l'acronyme anglaise, est la polyneuropathie symétrique démyélénisante distale acquise. Il s'agit donc principalement d'un trouble sensoriel avec quelques effets moteurs dont j'ai souffert au niveau des pieds. Et dans mon cas, il s'agit d'une DADS-M positive à l'antimag. Le M de DADS-M, c'est l'immunoglobuline M, qui est une protéine M. On parle aussi de paraprotéine M. Et puis j'ai l'anticorps antimag, qui est un anticorps qui attaque la glycoprotéine associée à la myéline, ou MAG selon l'acronyme anglais. C'est quelque chose que nous avons tous dans notre corps, cette glycoprotéine, et qui est essentielle pour le maintien des nerfs périphériques. Mais dans mon cas, je produis un anticorps qui attaque cette glycoprotéine, cette MAG. En ce qui concerne le traitement, lorsque j'ai reçu mon diagnostic, le jour où la neurologue m'a dit qu'elle pensait que j'étais atteint de PDIC, mais qu'elle n'avait pas l'intention de me soigner, j'ai failli sauter sur son bureau et l'attraper, parce qu'elle m'a dit qu'il ne semblait pas y avoir grand-chose d'anormal chez moi. Et j'ai dit, je ne peux pas courir. Elle m'a dit, oh, je ne savais pas que vous pratiquiez la course à pied. Je lui ai répondu que j'avais l'habitude de faire des triathlons, mais que je ne pouvais plus courir. À ce moment-là, elle a accepté de me mettre sous IVIG, et je suis resté sous IVIG pendant deux ans et demi, ce qui m'a permis de rester relativement stable. Ça a amélioré mon état immédiatement, lorsque j'ai commencé sous IVIG, et les médecins s'attendaient à ce que l'IVIG cesse d'avoir un effet à un certain moment. Et c'est ce qui s'est produit vers la fin de l'année 2017. Et mon état a commencé à s'aggraver. L'hématologue a alors déclaré qu'il souhaitait adopter une forme de traitement beaucoup plus agressive. Et il m'a mis sous un traitement combiné de chimiothérapie et d'immunothérapie pendant six mois. Ensuite, j'ai continué à recevoir ce qu'on appelle une dose d'entretien du traitement d'immunothérapie pendant deux ans. Le traitement a donc duré cinq ans en tout, et il s'est terminé vers juin 2020. Depuis, je n'ai plus eu de traitement. Les médecins n'aiment pas parler de rémission, car ils s'attendent à ce que la maladie réapparaisse. Mais à l'heure actuelle, je n'ai aucun signe de quoi que ce soit, aucun mauvais élément dans mon sang, ni l'anticorps antimag, ni la protéine IGM. A ce stade, la partie la plus difficile de cette maladie, c'est de savoir qu'il y a de fortes chances qu'elle revienne. Jusqu'à récemment, mon sang était contrôlé tous les trois mois. Il vérifie si les problèmes reviennent. Maintenant, on m'a fait passer à des contrôles tous les six mois, ce qui est très bien. On m'a dit qu'on s'attendait à ce que tous les symptômes reviennent, mais on ne peut simplement pas me dire quand. C'est probablement le pire aspect de la situation. Pour le reste, c'est toujours le jour. Ce n'est pas très grave pour moi. Et encore une fois, je suis très chanceux. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que j'ai réduit ma consommation d'alcool. Si vous demandiez à ma femme, elle vous dirait que j'étais sur une pente glissante. Et c'était vrai. C'est la raison pour laquelle ma neurologue a fortement insisté le jour où j'ai reçu mon diagnostic. Si je devais donner un conseil à un patient nouvellement diagnostiqué, c'est de s'assurer qu'il soit vu par un hématologue. Souvent, dans le cas de ces maladies, de ces troubles neuromusculaires, tout le monde se concentre sur le côté neurologique. Mais dans la grande majorité des cas, la maladie est d'abord d'origine sanguine et l'aspect neurologique est en fait secondaire. La Fondation a joué un rôle essentiel dans le diagnostic et dans le traitement et dans le soutien continu, tant pour moi que pour les personnes à qui je peux offrir ce soutien, ce qui est très important pour les gens. Car personne n'a la moindre idée de ce que sont ces affections. Les gens, les amis, vous regardent et vous disent « Tu n'as rien d'anormal ? Tu as l'air bien ? » Et un gars atteint par la maladie m'a dit un jour « Je déteste qu'on me dise ça. Je sais que cela dérange vraiment certains patients parce qu'ils ont une maladie, mais elles n'en ont pas l'air. C'est frustrant, oui. Soyez informés, nous sommes rares. S'il vous plaît, partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada